– Sous-titrage ST' 501 – Vous offrez des pistes de réflexion pour une gestion de ce que vous appelez la vie communale gérée autrement. Expliquez-nous, qu'est-ce que ça veut dire ? – Alors autrement, ça veut dire qu'il y a eu pendant des années le sentiment que la municipalisation, c'est-à-dire le recours systématique à la puissance publique pour gérer le quotidien des gens, était inévitable et incontournable. À Créon, depuis 1978, on avait adopté une autre attitude très simple, c'est-à-dire qu'il n'y avait aucune création qui n'implique pas les citoyens dans le fonctionnement jusqu'à la gestion. Je dis dans le livre que l'exemple type, c'est le cinéma de Créon qui est très célèbre depuis 1981. Et donc c'est un moyen peut-être de répondre à la crise des finances locales, en disant citoyen, vous voulez quelque chose, mais aidez-vous et le ciel vous aidera, c'est-à-dire sous-entendu la puissance publique, contribuera à vous faire élever la volonté de travailler, d'agir et de produire ensemble. – Alors ce soir, vous serez à Ludomédoc pour un débat qui s'intitule « La fracture fiscale s'aggrave ». Concrètement, de quoi on parle quand on parle de fracture fiscale ? – Alors la fracture fiscale, c'est tout simplement actuellement le grand débat qui va agiter le Congrès des maires, et le président de la République va sûrement y répondre aujourd'hui, c'est la suppression de la taxe d'habitation, qui va introduire une vraie fracture dans les communes, puisqu'il y aura pour la première fois deux catégories de citoyens. – Ceux qui ne la paient pas. – Ceux qui contribueront par le paiement de la taxe d'habitation à la vie locale, ceux qui ne la paieront pas à terme tout le monde, mais surtout le seul contribuable qui va être mis à contribution, c'est celui qui sera propriétaire à travers le fameux foncier bâti, qui sera concédé par le département aux communes, mais le maire ne disposera que d'un levier fiscal, augmenter la part des propriétaires dans la vie communale. Donc c'est une fracture. – Pourtant la taxe d'habitation, on l'a beaucoup dit, on a dit que c'était l'impôt le plus injuste, c'est pas une bonne chose qu'il soit supprimé pour redonner du pouvoir d'achat ? – Cet impôt, il avait les erreurs du passé, parce que c'était des bases, on parle toujours des taux quand on parle de taxe d'habitation, mais c'est la base, et ces bases-là, elles étaient obsolètes, elles étaient quand même dépassées, il aurait fallu nettoyer ça, et moi j'étais pour la création de tout simplement un impôt communal, comme ça existe dans beaucoup d'États au monde, un impôt communal qui n'aurait pas été une taxe d'habitation en foncier bâti, mais qui aurait permis à chacun de contribuer en fonction ou de ses revenus, ou de l'ensemble de ses subsides, de telle manière que ce soit plus juste. Mais pour l'instant, la supprimer du jour au lendemain, ça me rappelle la suppression de la taxe professionnelle par Nicolas Sarkozy, parce que le gros problème, c'est comment on compense cette suppression, et qui va payer cette suppression. Justement, le gouvernement a dit que la perte de la taxe d'habitation pour les communes allait être compensée au centime près, vous n'y croyez pas, vous ? J'y crois, parce que là, la Constitution dit que c'est obligatoire, mais elle dit quelque chose, c'est obligatoire l'année de la suppression. – Oui, à terme, ça ne sera pas le cas. – Voilà, on a plein d'exemples au département, on distribue par exemple toujours le fonds de compensation de la taxe professionnelle au moment de la suppression de cet impôt par Nicolas Sarkozy, et quelques années après, il a baissé, rien que sur les deux dernières années, la dotation a baissé de 37%. Donc c'est vrai qu'une dotation, la Constitution dit qu'elle est à l'europrès la première année, mais ensuite, quelle sera la prise en compte de l'évolution du nombre d'habitants ? Quelle sera la prise en compte de l'évolution de la nature de l'habitat ? Quelle sera la prise en compte qu'il y aura des dépenses obligatoires à des communes ? Donc on ne peut pas dire qu'il y a un mensonge, c'est vrai, elle sera compensée à l'europrès, mais la première année, et la loi des finances pourra la modifier à tout moment. – Donc ce que vous dites finalement, c'est que la suppression de la taxe d'habitation, ça va éloigner peut-être un peu plus le maire de ses administrés, ça va rendre la relation plus compliquée en tout cas ? – C'est le danger, parce que par exemple, un administré viendra dire, écoutez, il faut refaire la route devant chez moi et le trottoir, mais cet administré ne fera pas de lien avec sa participation à la vie collective. Il aura le droit de réclamer, mais a priori, le maire ne pourra pas lui dire, écoute, il ne faut pas que j'augmente les impôts, je ne peux pas augmenter les impôts. L'employé lui dira, mais moi, ça m'est égal, vous avez une compensation de l'État. Cette rupture démocratique, cette fracture citoyenne qui va y avoir dans les communes peut être très dangereuse selon l'endroit où l'on habite, parce qu'évidemment, entre Lormont et Saint-Aubin-Médoc, on ne va pas forcément avoir le même nombre de propriétaires et le même nombre de locataires. – On l'a dit, le congrès des maires de France s'est ouvert cette semaine. Est-ce que vous diriez, vous qui avez été maire pendant longtemps, qu'il y a un malaise généralisé aujourd'hui chez les maires en France ? – Il y a un malaise généralisé. Lorsque j'ai arrêté mon mandat en 2014, j'étais venu ici à TV7 expliquer que je pensais que le maire était devenu une sorte de gourou à qui on demandait de résoudre tous les problèmes de la société. On va voir le maire lorsqu'on est au bout de la chaîne de ce que l'on peut épuiser. On lui dit, je veux un logement, je veux une place à la crèche, je veux que mes enfants puissent manger gratuitement à l'école, je veux du bio à la cantine, je veux, je veux, je veux. Et le maire croule sous ça avec une inégalité. Comment peut-on admettre que le maire d'une commune de mon canton, je prends ma dirac, ait les mêmes responsabilités, les mêmes obligations, les mêmes, j'allais dire, contraintes que le maire de Mérignac, qui sont tous les deux maires. Or pourtant l'un, jamais, il peut répondre à tout moment à une sollicitation. L'autre, il n'y a que lui. Et cette première ligne, ce fait que les maires soient en première ligne, fait qu'il y a une grande lassitude de leur part, parce que cette pression, elle est constante. Le citoyen n'exerce pas un partenariat, il existe une pression constante sur eux. C'est ce qu'ils ressentent tous. – Une dernière question. Hier, il a été question de finances également au Conseil départemental. Alors l'opposition vous reproche, pour résumer, de ne pas avoir assez contenu la hausse de vos dépenses de fonctionnement. Qu'est-ce que vous leur répondez ? – Je réponds tout simplement que le département est la collectivité locale la plus dure à gérer, parce qu'elle n'est faite que de dépenses contraintes. Comment limiter les dépenses quand vous avez davantage de gens qui relèvent du RSA, quand vous avez davantage de personnes âgées qui ont besoin de l'APA, quand vous avez davantage de personnes handicapées, quand vous avez, en Gironde, on n'en parle pas assez, quand vous avez les gros problèmes de l'enfance en Gironde, on va dépasser 4 600 enfants accompagnés. Vous en avez parlé sur ce plateau. Et tout ça fait que le département est un département qui sert à la richesse de l'arrivée de ses habitants, mais qui a aussi les dépenses liées à l'arrivée de ses habitants. La règle est nationale, elle ne tient pas compte la spécificité de la Gironde. Je réponds simplement que lorsqu'on va voter les dépenses, lorsque je présenterai les dépenses du budget à la fin de l'année, je vais bien voir quelle suppression on propose dans le budget du département. C'est quasiment impossible. Elles sont toutes ou pratiquement toutes obligatoires. Merci beaucoup Jean-Marie Darmian. On rappelle que vous venez de publier le partage du pouvoir local aux éditions Le bord de l'eau. Vous êtes vice-président du conseil départemental de la Gironde en charge des finances. Merci d'être venu sur notre plateau. Vous restez avec nous sur TV7. On se retrouve dans un instant.